Comment tu vis ton max toi? Ben écoute, à date ça se passe bien, moi je suis au banc des punitions. Fait que j'ai aucune blessure, mon plus gros obstacle c'est de marcher sur la glace d'un bord à l'autre. Fait que j'étais stressé tantôt, mais là ça va bien. Est-ce que tu joues en hockey toi? Non, je le regarde et des fois je me blesse en le regardant. Fait que ça donne une idée un peu de mon niveau sportif. Comment va le moral des troupes avec toi au niveau des rouges? Je pense que du côté des rouges ça va pas très bien. Mais je veux pas avoir l'air méchant, mais un changement de gardien c'est pas... Oui, mais il y a juste un gardien là. C'est ça, mais juste revirez le bus, je pense que ça va être encore plus. Mais toi tu devrais te porter volontaire. Ben, je suis pas mal la chêpe du poteau. Fait que ça ferait juste 3 poteaux. Mais quoi que ça ferait peut-être? Patrice sourit encore. Non, c'est son sourire de vedette. Patrice? Oui? L'année dernière, après deux périodes, c'est quoi le pointage? Je me souviens pas de la marque, mais je me souviens que les rouges étaient en meilleure posture. Il reste une grosse période, un gros 15 minutes. S'il y a des gars d'en marquer 7 en une période et demie, on est à 4 buts de ça. Donc il y a certainement moyen de réussir la même expo. C'est drôle parce que l'autre heure dit qu'il reste un petit 15 minutes, on est capable d'en marquer 7 et on va pas encore en marquer 7. Oui, Mauricie, t'es en train de te faire avaler un peu. Non, non, mais c'est une bonne guerre, écoute. C'est tellement le fun de soulever la coupe à la fin de ce match-là que si Louis a enfin la chance, lui qui l'a tellement souhaité, je vais lui laisser. Mais il reste encore 15 minutes, 4 buts, ça se fait vite. C'est le fun, tu joues comme tes Flyers. Oui. Difficile saison, je me suis étourdi aussi. Ah, c'est une commotion. Oui, c'est ça. Mais faut pas oublier qu'on est là pour une bonne gorge. Mais c'est ça, en fait, on fait plus de cas de la rivalité Louis-Patrice et ou rouge-blanc. Mais pour vrai, je pense que l'ambiance en fait foi. 15 000 personnes qui bénéficient de cette journée-là pour enfamer, voir c'est quoi Saint-Bel à coups très modiques et tout ça pour les enfants. Je pense que tout le monde est toujours en compte. Même Billy, tu vas aller pour la idée, il y a du fun. Si tu peux, je me batte. Ah, c'est pas juste que tu as un enfant. C'est un des enfants qui bénéficient. Merci beaucoup. Les sous, c'est un exemple. C'est mon rêve d'enfant de côtoyer Patrice Mélenchon. Tu vois, mes standards sont pas élevés. C'est fou. Merci beaucoup à temps, on va prendre...